Pour faire une demande... Hola, comment... Comment est-ce que ça, Sarah ? C'est bien ! Ah oui, c'est pas bien ! Un petit peu ! Ah, j'ai un goût ! Non, mais moi je fais semblant, je ne parle pas espagnol, hein ! Moi non plus, je fais semblant ! Ah, ok, d'accord, ok ! Donc du coup, alors, le sujet ! Je ne sais pas si tu avais bien vu un petit peu... Je suis là, tu n'es pas chez Samantha ? Oui, j'ai regardé ! Ok, donc le sujet, c'est... Qu'est-ce que les femmes cherchent chez un homme ? Rechercher d'un homme ! Exactement ! Et moi, j'avais dit... Moi, je pense qu'un homme, une femme, elle est nécessairement qui est un leader, messieurs, un protecteur... Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Qu'est-ce que... Moi, il y a beaucoup de points qui ont été dits... Donc, leader... Qu'il soit bien financièrement, ou qu'il soit épanoui dans son travail, en tout cas ! D'accord, ok ! Qu'il aime ce qu'il fait ! Ouais ! Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Ok ! Après, bon, on n'a pas dit, mais respectueux, c'est quand même la base aussi, quand même ! Le respect ! C'est quoi que tu n'as pas respect ? Bon, après, ça peut être large, et puis chacun a sa définition du respect, mais en tout cas, qu'on respecte au maximum la personne avec qui on partage sa vie ! Donne des exemples ! Ça peut être large, mais par exemple... Je ne sais pas... Là, en ce moment, il y a beaucoup de réseaux, beaucoup d'Instagram, beaucoup de choses comme ça ! Par exemple, si la femme dit à son homme « Ouais, moi j'aimerais bien que... » Si tu parles à une femme que tu ne connais pas, ou des choses comme ça, que tu ne m'en fasses pas, ou que tu me préviennes... Normal ! et que ce n'est pas fait, pour moi, c'est un manque de respect ! Ça peut être ça ! Ça peut être des petites choses, mais ça commence par là, le respect ! Ok ! Imaginons que c'est juste un bonjour... Je dis « Oui bonjour, comment ça va ? » Oui, après, il peut prévenir ! « Écoute, j'ai eu cette demande, elle est venue me parler ! » « Oui bonjour, comment ça va ? » « Je ne la connais pas ! » « Je te préviens ! » Comme ça, tout est clair ! Ça fait partie aussi de la communication, en fait ! Avoir une bonne communication avec la personne avec qui on partage sa vie ! Ok, je vois ! Mais généralement, c'est plus les femmes qui ont des demandes comme ça par Instagram ! Ça dépend ! Après, si c'est une personne connue ou une star, des choses comme ça ! Je pense que là, la personne, elle reçoit aussi autant de demandes ! Pour un homme qui a un peu de pouvoir, on sait que c'est quand même très recherché ! Ok ! Ça tombe bien ! Alors, du coup, toi, qu'est-ce que tu recherches chez un homme ? Personne ! Donc, comme on a dit, respectueux, ambitieux, généreux, sincère, d'honnête, avec des objectifs de vie, avec un caractère aussi, un caractère assez affirmé ! Ça veut dire quoi pour toi, un caractère affirmé ? Qui sait ce qu'il veut ! Ça va avec aussi, avoir des objectifs ! Être courageux ! C'est un ensemble de qualités qui fait que ça recoupe un peu tout ça, en fait ! Parce qu'avoir des objectifs, c'est bien ! Après, il faut aussi avoir le courage de les prendre en place ! Prendre des risques ! Donc, ça va ensemble pour moi ! Est-ce que, genre, tu mettrais financièrement un feu ? Est-ce que toi, du coup, je te fais la même question ! Est-ce qu'un gars, par exemple, qui est super pro, qui a ton goût ? D'accord ? Mais, par contre, qu'au chômage, et qu'il ne se bouge pas ! Est-ce que tu te mets en couple avec lui ou pas ? Non ! Pas du tout ! Pas du tout ! Il y a même des hésitations ! Pas d'hésitation ! Si je confirme mon point, que les gars, en fait, ne leur demandent pas d'être beaux, en fait ! Après, je pense qu'il faut quand même avoir une attirance physique pour la personne avec qui on partage sa vie ! Ouais ! Il faut qu'il prenne soin de lui ! Il faut avoir quand même une certaine attirance ! Après, la beauté, chacun se la définit un peu ! Mais, il faut quand même avoir une certaine attirance ! Le mec qui a réussi sa vie, qui gagne très très bien sa vie et tout ça ! Mais, il n'y a aucune attirance physique ! Non ! Non ! Mais, tu viens de me dire que si jamais un gars qui est beau, il est au chômage ? Ça ne va pas ! Parce qu'il n'est pas ambitieux, du coup ! Il n'a pas d'objectif ! Parce que si c'est quelqu'un qui est au chômage, mais qui a des objectifs, c'est pour une courte période, il sait où il va aller après ! Très bien ! Il peut ! Autant qu'il profite de cette période-là ! Et s'il est au chômage, il ne fait rien ! Il me dit non, je ne sais pas quoi faire ! Je n'ai pas d'objectif ! Je me laisse aller ! Ça ne va pas le faire en fait ! Sinon, alors, il te dit, je vais faire plein de choses, je vais faire ci, je vais faire ça ! Mais, en action, il ne fait rien ! Au début, je vais peut-être lui laisser sa chance ! Mais, après, si je vois qu'il ne fait rien, non ! Donc, concrètement, tu mets l'ambition, le leadership, avant la beauté physique ! Oui ! Ok ! Et imagine, il y a un gars qui est financièrement à l'aise ! Combien fois pour toi, un gars va gagner ? Imagine le rêve pour toi, et imagine le top que tu voudrais avoir ! Je ne sais pas si tu te sébattes un peu ! Mais, le top que tu voudrais avoir ! Financièrement, combien il devrait gagner ? Je pense qu'à partir de 5 000 € par mois, on peut t'estimer déjà bien ! On peut faire des choses bien ! Ok ! Alors, imaginons que le gars, il fait 5 000 € par mois ! Mais, par contre, le niveau beauté, il est vite fait ! Il est normal ! Il prend 5 000 € ou il est normal ? Oui ! De toute façon, la beauté, ce n'est pas dans mes critères... Ce n'est pas mes critères les premiers ! Ça ne fait pas partie de mes premiers critères ! Il faut cette attirance ! Je pense qu'il faut un charme ou quelque chose ! Mais, ce n'est pas ça qui va déterminer ! Il a beau être super beau ! Déjà, il peut être très beau, mais il n'a pas le sens de l'humour ! Ça ne va pas ! Sans parler d'argent ! Donc, c'est pareil, quelqu'un qui gagne très bien sa vie, mais qui n'a pas un sens de l'humour, ça ne va pas le faire ! Mais, est-ce que tu lui donnes sa chance ou pas ? Peut-être ! Peut-être ! Un peu plus que le chômeur ! C'est là que tu veux en venir 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 ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! Ok, donc tu confirmes bien le point que le chômeur ne se pas forcément attiré. Elle sera attirée par la beauté, mais ce n'est pas la première chose que tu comptes ! Non ! Ok ! Autre question ! Est-ce que tu penses que l'amitié entre l'homme et la femme... Ça existe ? Ah ouais ? Non, c'est ça ta question ! Ça existe ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça existe ? Oui ! Je pense qu'il y a toujours une personne qui est intéressée ! Et qu'au final, elle reste amie parce qu'elle n'a pas trop de choix ! Elle ne peut pas avoir plus ! Donc, du coup, ça n'existe pas vraiment ! Ça doit exister, mais il ne doit pas y en avoir comme ça, en fait ! Moi, je pense que ça n'existe pas vraiment ! Tout court, tu penses vraiment qu'aucune amitié ou femme n'est sans faire ? Franchement, non ! Pour moi, un gars... Parce qu'en fait, il n'y a aucun bénéfice pour un gars d'être amie avec une femme Si jamais, il ne couche pas avec quelqu'un ! Ouais ! La femme, elle aime bien parler, tu vois ! Peut-être que ça peut être intéressant pour un gars ! Concrètement, si on parle plus crûment, lui, ce qu'il veut, c'est du sexe ! Donc, s'il reste, c'est qu'il a tout une opportunité qu'il s'offre à lui ! Ouais, sûrement, ouais ! Parce que moi, je trouve plus du sens à pas trop y croire non plus ! Pour moi, il y a quelqu'un qui est intéressé dans les deux ! Ouais, ben voilà ! Autre question ! Jamais... Alors, t'as le gars que tu veux là ! Le gars qui fait au moins 5K ! Physiquement, il est bien ! T'es là, t'es à l'aise ! T'as le laps, t'as ce que tu veux ! Si tu veux, t'as vraiment pas besoin de travailler, même si tu veux ! T'es bien ! Si t'occupes de tes enfants, t'as tes enfants, tout ça ! Ouais ! Il te trompe ! Ouais ! Qu'est-ce que tu fais ? Tout dépend de la tromperie ! Ok ! Quel genre de tromperie qui passe ? Euh... Je pense que si c'était plus physique, ça me dérangerait... Enfin, ça blesse, mais... C'est pas pareil ! C'est une tromperie mentale, qui commence à avoir une certaine relation, des sentiments qui rentrent en jeu ! Là, l'histoire, elle est finie, en fait ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Je comprends ! En général, les hommes, ils n'ont pas trop de... En général, c'est plutôt physique ! C'est un peu bon, mais... Ok ! Après, il y a des hommes qui entretiennent des longues relations avec des femmes, genre leur maîtresse, pendant des années, c'est un petit peu... Je pense qu'il y a quand même des sentiments qui rentrent en jeu ! Ouais ! Mais le truc, c'est que la maîtresse apprend toujours la maîtresse ! Oui ! Certes ! Mais... Par exemple, si j'apprends une relation comme ça, avec une maîtresse depuis des années et tout... Non ! C'est vraiment le truc, je pense, horrible ! Ok 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 ! Bah c'est cool ! Là, je pense que je t'ai posé une question que je voulais poser... Est-ce que tu crois toujours au mariage ? Ouais ! Ouais, ouais ! Bon, il y a de l'espoir alors ! Pas en mariage, mais pas en la fidélité, par exemple ! Ah ! Ok ! Pas en la fidélité du côté de l'homme ou du côté de la femme ? Plus du côté de l'homme ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Pour le mariage, il y a 28% des femmes... Jamais ! Non ! 28% des hommes font en la fidélité, et les femmes... Et les femmes, combien ? 24% ? Ouais, quand même, hein ! Jamais ! Ah, oui, hein ! Vous êtes des petites machines, hein ? Non ! C'est bien, c'est bien ! C'est l'équilibre ! Bon, écoute, merci d'avoir partagé... Ah, je t'en ai pris ! Je t'en ai pris ! Bah ouais, voilà ! Je vais regarder pour les autres aussi, justement ! Je te souhaite une bonne soirée ! Ouais, toi aussi ! Merci ! Salut ! Ciao !